Bonjour, Cyril sur la Freeride TV, toujours à Cercheux, on est toujours sur les skis de pistes, là on est passé sur du rayon court sur le race tagger SC, on a utilisé le RC, vous pouvez voir notre vidéo avec un rayon de 15 mètres, là ce SC on est sur un rayon plus court de 13 mètres, un rayon putypé slalom mais avec la même technologie que le RC, c'est à dire une plaque titanale qui est un petit peu rétrécie sur le ski pour lui donner du confort, toujours le Carbon Tips aussi qui est placé un peu différemment, du coup c'est un ski qui est relativement souple, qui est assez confortable, cette plaque titanale va apporter plus de confort que sur la série SL qui est en double plaque titanale qui va être un ski putypé course, putypé slalom, pêcheu, compète, là on est à la fois sur un ski qui peut tailler court, vraiment en tout confort, et quand même un ski qui va garder une super précision dans le carving, peut-être, je pense que la limite entre les deux, entre le SL et le SC, ça va être sur de la neige vraiment dur, où le SL aura quand même plus de mordant, mais par contre ce SC va offrir beaucoup plus d'accessibilité pour tout le monde, donc c'est un ski, moi que j'ai jugé là, dans ces séries un peu rayon court SL, c'est un des plus confort que j'ai essayé, un des plus faciles, dans de la bonne neige, on n'est pas du tout limité sur le carving, sur le rayon, c'est un ski vraiment qu'on peut appuyer, ça tient, ça ne bouge pas, c'est vraiment un ski plaisir, 100% fun j'aurais tendance à dire, pour quelqu'un qui cherche un ski de piste rayon court, j'entends bien, ce n'est pas le ski pour aller à fond, tout droit, à grande courbe, non, là on est en 65, c'est vraiment typé slalom, typé rayon court, mais par contre, pour s'amuser à carver, ou si on veut skier un peu relâché, c'est un super super ski, et quand on accélère le rythme, c'est top, c'est un ski qui a une bonne souplesse, qui n'est pas rigide, pas trop physique au niveau des jambes, c'est ça que j'insiste, et puis si on veut lui rentrer dedans, avec cette neige, franchement, là on appuie, on appuie, on appuie, ça ne lâche pas, ça tient bien, et ça c'est peut-être le travail du Carbon Tips, ce plaque titanal est quand même là, ce n'est pas une double, voilà, c'est vraiment un ski, je trouve très intéressant, avec un niveau de prix qui est, je crois, autour de 750 euros je crois, si je ne dis pas de bêtises, il faudra vérifier, peut-être qu'il est un poil plus, mais moins cher que les séries SL, et surtout beaucoup plus accessible pour beaucoup beaucoup de gens, et il suffira largement au niveau performance pour la plupart, sauf ceux vraiment, voilà, toujours qui veulent aller un peu dans les extrêmes, préférons aller sur la série SL, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de renseignements, et puis abonnez-vous à la chaîne pour suivre tous nos tests, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501